coucou coucou j'espère que vous allez toutes et tous très très bien alors aujourd'hui bien je vais vous présenter la my little box du mois d'avril voilà en tout cas j'espère que vous allez tous tous très bien avec ce beau soleil alors on va maintenant parler de la my little box du mois d'avril alors la voici je vais déjà vous montrer petit colis comme d'habitude il y a donc trois produits de beauté et de goodies de deux accessoires voilà je vous mettrai le prix de la box donc pour un abonnement mensuel sans engagement et je vous mettrai également en barre de description dans la description et bien mon code voilà mon code de parrainage qui si je ne fais pas d'erreur vous donne droit à une réduction de 3 euros sur votre sur votre première box 3 euros voilà c'est pas négligeable alors je vous présente tout de suite la my little box du mois qui est très coloré je ne n'est pas ouverte je ne sais pas tout ce qu'elle contient alors voilà les couleurs aux couleurs bien printanières donc on y trouve un petit pochon et des autres choses que je vous montrerai tout à l'heure alors qu'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui c'est moi aussi voilà le printemps avec lui son lot de fleurs de journée enfin ensoleillé oui et tous des douffetis coloré au placard menton en laine et mitaines vous sortez votre trench préféré votre indémodable veste en jean et votre petit pull rayé pour cette année pour cette entrée dans le printemps on va vous faciliter la tâche avec notre joli sac quatre en un que vous voyez tim que vous soyez tim fleuris ou rayé porté épaule ou à la main vous trouverez toujours avec quoi l'associer en avril on se découvre d'un fil mais personne n'a rien dit sur l'aisance alors savourer le sapé est bien accompagné cet air printanier donc voilà donc on a un sac je crois que plus particulièrement un top bag il me semble vu le tissu quand la camale se présente des couleurs printanières alors je vais assortir ce qu'il y a dedans je vais récupérer le petit pochon un petit pochon rayé blanc et orange petit pochon comme ceci et les accessoires alors je vous montrerai tout ça tout à l'heure je vais poser tout ça là on en parlera après je vais montrer l'intérieur de la box voilà tout coloré vous voyez c'est ce que j'aime dans la my little box ils font toujours attention même les intérieurs des colis est toujours décoré c'est ce que j'aime chez eux entre autres bien entendu donc voilà pour la pour le petit colis alors nous y trouvons une petite carte comme ceci et donc une routine éclatante vous reprendrez bien un peu de sérum avec plaisir moi j'adore les sérums quel est le point commun entre le fondant au chocolat les lasagnes et le sérum concentré acide hyaluronique 3,5% aromazone je vois pas pour l'instant la réponse en six mots ils mettent tout le monde d'accord d'accord que vous ayez 16 35 ou 99 ans ce sérum est le produit à avoir dans sa routine il a une composition vegan 5% 100% pardon 100% d'origine naturelle et est hautement concentré à 3,5% l'un des plus concentrés du marché rien que ça le résultat il hydrate repulpe et lisse la peau sans la tirailler d'accord donc il y a un sérum écoutez moi je suis contente parce que vous voyez on le voit là j'adore les sérums donc moi on peut m'en envoyer dans chaque box ça ne me déplaît pas du tout au contraire j'en ai pas mal de côtés je vais vous dire mais j'adore ah pour le mois prochain on nous parle de quelque chose petit indice est-ce que je vous le dis maintenant ? allez alors le mois prochain après la brise printanière cachée dans la boxe d'avril place à la lumière le mois prochain la boxe de mai est en collaboration avec une marque unique que vous adorez la marque la plus prodigieuse de tout programme quatre produits et deux accessoires un seul risque éblouir prodigieuse ça me dit quelque chose il me semble que c'est Nuxe mais je peux peut-être me tromper si c'est Nuxe c'est parfait parce que Nuxe j'adore l'odeur de leurs produits c'est tout simplement une folie voilà donc Nuxe je pense que c'est Nuxe ça aurait pu être aussi Garantia j'aime beaucoup la marque Garantia mais la marque prodigieuse il me semble que c'est Nuxe peut-être que vous avez une idée alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc je pense qu'on aura une collab avec avec la marque Nuxe le mois le mois prochain pour la box la box du mois de mai si je ne me trompe pas donc ah ben oui suis-je bête c'est écrit en bas ouais j'ai bien trouvé regardez Nuxe je l'avais pas vu c'est bien Nuxe j'avais raison eh ben tant mieux ça va sentir bon encore j'adore j'adore les huiles de la marque Nuxe j'en ai pas mal d'ailleurs ben l'huile prodigieuse oh peut-être qu'on aura une huile prodigieuse là sur ma coiffeuse je vois que j'en ai j'en ai encore un gros flacon et j'ai un petit flacon comme ça où elle a des paillettes je ne sais pas laquelle je vous avoue que je ne m'en sers pas trop pour économiser et oui j'aime tellement donc s'il m'en envoie une c'est bon de pouvoir y aller donc Nuxe pour le mois de mai je suis toute contente allez on va passer au produit du mois d'avril pour l'instant alors donc on va commencer par les produits on n'a pas de fascicule donc je ne peux pas vous dire exactement à part le sérum on sait qu'on va avoir un sérum dans ce petit pochon alors on va l'ouvrir regardez on a l'impression que c'est c'est les rayures ce mois-ci alors on va l'ouvrir qu'avons-nous de beau j'ai préparé ma petite loupe du monde ciseau au cas où alors écoutez je vais prendre le premier qui vient donc on a trois produits et deux accessoires dans la dans la dans la dans la my little box alors on a une mousse nettoyante visage anti-mauvaise mou de la marque my little beauty donc c'est une mousse nettoyante pour le visage comme ceci alors moi personnellement je ne me sers pas pas trop voire quasiment pas de mousse nettoyante pour le visage je me sers plutôt de comme je me maquille pratiquement tous les jours enfin pratiquement surtout quand je fais des vidéos mais comme j'en fais pratiquement tous les jours je me démaquille d'abord avec de l'huile démaquillante et puis de l'eau tiède ça suffit largement enfin pour ma part mais mon mari par contre adore ce genre de produits donc il va tout content parce que lui il se savonne avec il se lave le visage avec du gel de douche donc voilà une mousse nettoyante visage de la marque My Little Box My Little Beauty alors est-ce que je peux lire quelque chose extrait d'eau de carotte hein ça donne bonne mine la carotte il y a de l'extrait d'eau de carotte je dois tester finalement alors pour nettoyer votre joli minois tout en douceur faites mousser appliquer délicatement sur peau humide d'accord massez rincez et puis c'est tout je n'ai pas beaucoup de lumière donc ce n'est pas évident donc il y a de l'extrait d'eau de carotte ouais pourquoi pas je vais quand même la tester voyez une petite protection et bien dis donc voilà je ne sais pas j'ai pris le choix je vais tester quand même juste pour voir s'il y a une odeur non pas spécialement d'odeur vous voyez c'est bien c'est bien une mousse il n'y a pas de souci un petit peu de son non on n'a pas spécialement d'odeur je prends mon petit papier petit mouchoir elle a l'air révélable un peu quand même elle a l'air agréable cette petite petite mousse nettoyante pour le visage donc voilà pour le premier produit une mousse nettoyante pour le visage de la marque my little beauty dans un bon format quand même je ne sais pas s'il y a marqué on a 125 ml si je ne me trompe pas oui 125 ml donc c'est un bon format je ne pense pas qu'il en faille énormément voilà pour le premier produit ensuite je vais prendre ceci c'est tout petit tout mignon de la marque Polar 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 je ne sais pas trop comment ça se prononce moi je dis toujours Polar mais comme il y a dehors Polar peut-être alors c'est un baume à lèvres un baume à lèvres la véritable crème de la Pony d'accord et on a un format de 10 ml donc c'est un baume à lèvres teinté 91% d'ingrédients naturels petit baume à lèvres comme ça je ne peux pas le tester puisque j'ai déjà du rouille à lèvres je vais le tester sur ma main pour voir vous voyez Polar Polar petit baume à lèvres comme ceci pour mettre dans son sac puisque on a les lèvres gercées l'hiver mais l'été aussi avec la chaleur la sécheresse il faut toujours en avoir quelle que soit la saison maintenant on va faire sortir un peu de produit et d'ailleurs il n'est pas facile à venir ouais il ne va pas venir c'est bizarre qu'est-ce qu'il se passe il faut bien appuyer oh oui vous voyez la couleur elle est quand même assez rouge mais je pense qu'une fois appliqué ça va ça va être moins moins foncé écoutez on va tester sur la peau on va voir ce que ça donne ok ouais ça fait un petit ouais c'est plus c'est délicat c'est pas mal moi j'aime bien je pense qu'on peut même s'en mettre sur sur les paumettes pourquoi pas ça colle pas trop ouais ça fait une toute légère teinte puis vous pouvez en mettre plus si vous voulez une teinte plus plus voyante c'est pas mal le petit baume à lèvres comme ça alors je vais essuyer un petit peu mon contour voilà pour ce petit baume à lèvres de la marque Polar la véritable crème de la Pony donc voilà pour ce petit baume à lèvres teintée de la marque Polar ensuite le dernier produit on a déjà une idée puisqu'on a vu sur la petite carte donc c'est un petit sérum un sérum à l'acide hyaluronique 3,5% hydratant et anti-âge de la marque Aromazone il me semble que c'est la première fois que j'ai une marque que j'ai un produit de cette marque là Aromazone il s'utilise pur ou personnalisé voire ajout possible sur W d'accord donc on peut l'utiliser pur ou je pense peut-être la mélanger à sa crème hydratante je pense que c'est souvent le cas c'est souvent le cas et si on veut d'un renseignement donc on peut aller sur leur site donc c'est sous format pompe comme ceci je vais je vais mettre un peu plus loin là j'aime bien les formats pompe moi alors on attend que le produit arrive voilà dans ce moment Margot doucement il y a une toute petite odeur enfin moi il me semble qu'il y a une toute petite odeur ah ouais il est il est il est agréable j'adore les serons ouais pas mal hein pas mal du tout je vais essayer parce que c'est mélangé un petit peu avec le mou donc voilà pour les produits de la My Little Box du mois d'avril on va passer aux accessoires on va finir mes mains pour ne pas faire salir voilà alors je résume on a eu un sérum acide hyaluronique hydratant et anti-âge 3,5% de la marque Aromazone voilà Aromazone je vais tout remettre dans le petit pochon ensuite on a eu une mousse nettoyante visage de la marque de la marque Little Beauty My Little Beauty et le dernier un baume à lèvres teinté un baume à lèvres teinté de la marque Polar voilà pour les trois produits de beauté du mois d'avril tout ça dans ce petit pochon alors on va passer maintenant aux accessoires alors j'aime bien ça par contre moi j'adore pour ceux qui me connaissent vous savez que j'adore les carnets les blocs nocs tout ça et là on a un petit carnet assorti à l'intérieur de la du colis de la petite boîte vous voyez ils font vraiment dans les détails c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc c'est un carnet assez grand regardez bien printané My Little Box moi j'en ai jamais assez le carnet puisque je note tout je note mes demandes de vidéos personnalisées mes idées de roleplay mes demandes d'emoji d'emoji challenge challenge donc je note pas mal de choses donc c'est un petit carnet comme ceci avec des petits des petits traits et il est assez épais vous voyez il est joli il est tout douce là la couverture je vois un petit carnet comme ceci un petit peu de page tuning voilà pour le premier accessoire incarné ensuite voilà nous avons ceci vous voyez une petite étiquette je vous montre c'est un top bag alors je vais vous avouer que je suis pas très top bag top bag top bag c'est comme ça qu'on dit je crois voilà je suis pas très top bag on en reçoit quand même pas mal je trouve j'en ai pas mal d'avance que je n'utilise pas j'en ai j'en avais reçu avec ma lorsque j'étais abonnée à la blissime et j'en ai déjà reçu aussi de la de la my little dog ça donc je préfère les sacs les sacs à main les trousses les vanity mais bon pour les personnes qui vont à la plage ou même pour faire les courses mais c'est vrai que par contre je ne suis pas fan des rayures du verre comme ça mais je crois qu'il est réversible ça change tout vous voyez c'est toujours bien bien présenté hein alors on va découvrir voilà parfait comme ceci et puis il y a une petite étiquette alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite étiquette allez on prend la loupe oui c'est bien ça le recto verso sac rayé et réversible ce sac en coton recyclé est aussi irrésistible que réversible pour s'accorder à vos tenues votre mood et vos ennuis oui donc ils appellent ça un sac mais oui c'est un sac mais top bag voilà alors on va regarder on est en plein dans les rayures hein il a l'air assez grand il a l'air assez costaud hein assez solide ah oui par contre ce qui est bien c'est qu'il y a deux anses vous avez donc des des anses un peu plus longues pour pouvoir le porter à l'épaule comme ceci donc je vais vous montrer quand même il est assez grand et vous avez deux petites anses donc c'est vrai que ça change parce que les top bag que j'ai moi peut-être que c'est vrai que c'est pas un top bag après tout c'est peut-être un sac là je sais pas trop comment faire voilà tout simplement on peut le porter comme ceci il est très épais hein vraiment vous voyez légèrement en me le tourner on dirait je vous montre donc on va être le box et donc on peut moi j'aime pas du tout ce côté hein donc je vais voir de l'autre côté ah ben oui il y a de l'autre côté il est exactement comme comme le carnet et la boîte ça beaucoup plus printanier plus joyeux je trouve que c'est ternes les rayures comme ça voilà on le retourne il est vraiment épais hein pour bonne qualité hein ah je préfère hein ça change tout alors on va essayer de bien l'ouvrir ceci bah écoutez de ce côté c'est quand même plus joli hein enfin pour moi hein moi je préfère franchement de l'autre côté je le trouve un peu triste j'ai pas trop de rayures en plus donc voilà que je le mette bien ah oui toujours pareil on peut se servir mais des des anses un peu plus grande et des petites gardées n'étant pas plus jolies ou en tout cas je le trouve beaucoup plus jolies comme ceci hein beaucoup 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 plus jolies je vais bien faire sortir les côtés là voilà ce côté est plus joli il n'y a pas photo en tout cas pour moi il n'y a pas photo hein donc avec les anses comme ceci qui restent à l'arrivée et en revanche donc à l'intérieur ça vous fait ceci donc si vous voulez changer de temps en temps c'est comme si vous aviez un autre sac voilà et on voit bien qu'il est qu'il est volotoné un petit peu il est vraiment vraiment épais hein pour la plage et pourquoi pas pour les courses hein vous pouvez le porter comme ceci ou alors vous pouvez le porter comme cela voilà il est pas mal en fin de compte voilà comme ceci voilà et bien voilà on a terminé pour la boxe du mois d'avril là comme accessoire un top bag un top bag enfin un sac on va dire parce qu'ils disent un sac et le petit carnet assorti vous voyez vous pouvez mettre votre petit carnet pour aller faire vos courses la liste des courses par exemple hop ça fait bien assorti au sac qu'en pensez vous les amis allez c'est parti on va faire les courses je vais prendre mon petit carnet attention hein on va sortir hein voilà les accessoires pour la boxe my little boxe du mois d'avril voilà un sac réversible et un carnet bien écoutez je vais vous dire ce que j'en pense et bien oui ça va pas mal elle est pas mal bon comme moi je vous ai dit je suis pas trop ce genre de sac qui pour moi ressemble à un top bag je suis pas trop 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 fan mais mais bon c'est quand même bien pour ceux qui aiment je pense que pour ceux qui aiment ce genre de sac vous ne serez pas déçus puisque la qualité a l'air elle a quand même bien il est épais hein il est il m'a l'air il m'a l'air assez solide il est assez grand également donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos courses pour aller à la plage ou autre ou pourquoi pas comme sac à main pour l'été c'est idéal voilà et puis pour les produits et bien écoutez j'adore le petit sérum le baume à lèvres teintées et bien à tester et puis pour pour la mousse la vente pour le visage et bien ce sera pour pour mon mari voilà j'en ai donc terminé avec avec cette cette box il me tarde comme d'habitude de recevoir celle du mois prochain celle du mois de mai surtout surtout que que nous aurons nous aurons bien des produits de la marque Nuxe Nuxe j'adore cette marque donc il me tarde d'autant plus de la recevoir voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura vous aura vous aura plu vous aura détendu relaxer peut-être pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette box my little box peut-être vous aura-t-elle donné envie de la découvrir de la tester de vous y abonner je vous je vous rappelle qu'elle est sans engagement donc vous pouvez vous désabonner à à tout moment lorsque vous le souhaitez voilà je vous mettrai mon code de marinage dans la dans la barre de description et le prix de la de la box voilà parce que je crois qu'elle a augmenté d'un euro je suis pas sûre donc je préfère aller vérifier avant de vous dire des bêtises voilà je vous mettrai tout ça là et en barre de description voilà je vous embrasse bien bien fort et surtout surtout bien entendu hein prenez bien bien soin de vous et des personnes que vous aimez je vous embrasse très fort je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo si vous voulez bien bien entendu à bientôt les amis bye bye prêtez soin de vous surtout à bientôt